Dans cette position, vous allez étirer vos bras. Poussez les paumes de main vers le corps. Relâchez tout le monde. Et vous allez étirer. Je me rapproche pour couper le saut. Alors, tac. Et tac. Et je reviens. Voilà. Et tirez vos bras. Relâchez la tête en avant. Et relâchez les bras le long du cou. Et encore, cercle vers le haut. Je monte mes épaules. Je monte, je monte, je monte. Et je relâche tout doucement. Tirez le bras gauche sur le côté. Et emmenez la hanche sur le côté. Et tirez. Et tirez l'autre bras. Et relâchez. Revenez. Inverser le mouvement. On étire le bras opposé et le bras droit. On ouvre bien son buste. Et on emmène le bras opposé vers le haut. Et on relâche. On relâche tête en dedans. Et on ouvre un petit peu sur le côté. Et on revient. Et de l'autre côté. Et on relâche. Et encore. Inspire. Et expire. Et tire. Revient verticale. Regarde vers le plafond. Et là, on mène le buste légèrement en arrière. Et tu reviens. Tu relâches la tête. Tu relâches les bras entièrement. On détend les épaules. On écarte ses jambes. On place ses mains sur les cuisses. On étire son dos. Et on arrondit son dos. Et tirez l'autre bras. Arrondissez le dos. Restez. Placez les mains en dessous des cuisses. Tirez le dos vers le plafond. Relâchez la tête. Et on est en train. Puis, replacez les mains sur les cuisses. Épaules opposées vers le genou. Et j'enverse. Pour l'instant, je ne bouge pas les jambes. Et j'étire le haut du corps. Gardez les jambes pliées. Les jambes écartées. Et emmenez le buste sur le côté. Épaules vers le genou. Là, tu restes. Tu restes côté droit. Emmène l'épaule gauche vers le sol. Et inverse. Reviens au milieu. Repasse de l'autre côté. Cette fois-ci avec la main gauche. Place ta main sur la cheville. Et étire un peu plus. Étire le bras opposé vers le tapon. En gardant toujours les jambes pliées. Et de l'autre côté. J'inverse. Mon bras gauche à la verticale. Vers le tapon. Et de l'autre côté. Et j'inverse. J'étire la jambe gauche. La jambe opposée à la main que j'ai posée sur la jambe droite. Une jambe pliée. Une jambe tendue. Je replie la jambe gauche. Et j'étire la jambe droite. De l'autre côté. Et encore. Allonge. Regarde vers le plafond. Emmène de plus en plus. buste vers la cuisse. Et de l'autre côté. Et de l'autre côté. Reviens au centre. Deux jambes pliées. J'allonge les jambes. J'allonge les jambes sans forcer. Je relâche la tête. Je relâche les bras. Je mets le profil des jambes. Tu plies les jambes. Le poids du corps davantage en avant. Tu tends les jambes. Tu relâches bien la tête. Les épaules. Tu plies les jambes. Tu restes dans cette position. Tu amènes la main gauche sur la cheville. Et là tu tends les jambes. Et tu étires ton bras droit vers le plat. On reste. On accentue l'étirement. Et on inverse. On inverse. On garde les jambes tendues. Et étire. Et change. Une dernière fois de chaque côté. Cette fois-ci, place ta main derrière le dos. Tête vers le genou. Et je change. Et je change. Je reviens au milieu. Les deux mains au sol. Les jambes pliées. Mains sur les cuisses. Je remonte. Je remonte. Je remonte. Tout doucement. Je resserre mes jambes. Lentement. Je garde la tête penchée vers l'avant. Gardez la tête penchée vers l'avant. Restez. Tirez vos épaules en arrière. Et attrapez les mains derrière le dos. On étire. On plie ses jambes. Et on emmène les bras plus haut. On incline le buste en avant. On étire ses bras plus vers le plafond. On allonge une jambe. N'importe laquelle. Une jambe pliée. Une jambe tendue. Et on inverse. Et on inverse. Pliez les deux jambes. Et déroulez lentement. Relâchez les bras. On déroule. On déroule. On déroule. On déroule. On étire ses bras vers le plafond. On s'étire. Là, on va placer la main droite derrière le dos. Main droite sur la colonne. La tête toujours penchée vers devant. On va tirer un peu plus sur le triceps. Puis inversé. De l'autre côté. La main gauche sur la colonne. J'attrape avec la main posée le coude. Et je tire ce coude plus en arrière. Et j'inverse de nouveau. De nouveau, je place la main droite. Mais là, j'absentue l'étirement. Avec ma main gauche, je vais essayer d'attraper la main droite. Si ça reste trop difficile, gardez la main sur le coude. On redresse un petit peu plus la tête. On reste quelques instants. Et on étire. Et de l'autre côté. D'abord, je place ma main sur la colonne. J'attrape avec ma main droite le coude. Que je tire en arrière. Puis ma main droite va essayer d'attraper la main gauche. Vous pouvez être souple d'un côté. Et moyennement souple de l'autre. Donc, n'insistez pas. Et placez la main au niveau du coude. On reste, on reste, on reste. On souffle dans l'étirement. Et on relâche tout doucement. Les deux mains derrière le dos. Deux mains derrière le dos. Je me mets dos à bout. On tire ses épaules en arrière. Maintenant, on va placer ses mains comme ceci. Les doigts vers le sol. Doigts vers le sol. On tire de nouveau bien les épaules en arrière. Et là, on change. Les doigts vers le plafond. On emmène son buste plus en avant. On creuse son dos. Pour étirer davantage les épaules, les poignets. Et on reste. En emmène son buste en avant. En gardant toujours les mains dans le dos. Les jambes sont tendues. Pousse les fesses en arrière. Et remonte, et remonte, et remonte, et remonte. Incurpe le buste. Regarde vers le galant. Et redescend, redescend, redescend. On descend, on descend. On lâche la tête. Et déroule, déroule. Dos droit, j'ai entendu. Et étire le dos. Dernière fois. Je pousse les fesses en arrière. J'étire le dos. Je descends, je descends, je descends. Et là, je relâche les bras. Je relâche la tête. Je bascule le poids du corps plus en avant. Plus on appuie sur la pointe des pieds. Je suis capable de déconner les talons. Je plie la jambe gauche. Pliez la jambe gauche. Amenez le buste vers cette cuisse. Et inversez. Pliez la jambe droite. Vous aviez les mains au sol. Les doigts au sol, peu encore. Maintenant, vous placez les mains derrière les chevilles. Et vous tirez avec vos bras. Vous tirez dans le dos pour amener le buste le plus près possible des cuisses. Alternez. Pliez la jambe gauche. Pliez la jambe droite. Pliez un petit peu, un petit peu les deux jambes. Placez bien les mains derrière les cuisses. Amenez le buste le plus près possible des cuisses. Et étirez les jambes. Relâchez la tête. On reste en reste, jambes tendues. Une dernière fois, on place sa main gauche sur l'extérieur de la cheville droite. Et on étire son bras vers le plan. Garez les jambes tendues. Tirez sur les jambes. Et de l'autre côté. Posez les doigts au sol. Pliez un petit peu les jambes. Pliez entièrement les jambes. Décollez les talons. Restez dans cette position où vous aussi posez, relâchez. Et tirez les jambes. Posez les talons au sol. Et déroulez le dos très lentement. Détendez ses épaules. Replacez-vous face à moi pour plier la jambe droite. Et attrapez la poimbe de pied gauche. Talons vers le fessier. Les deux genoux quasiment collés. Je glisse mon genou légèrement en arrière. Mon bras opposé, plus en devant. Sentez l'étirement au niveau de la cuisse. Si ça reste difficile au niveau de l'équilibre, placez une main près d'un meuble, d'une chaise pour tenir l'équilibre. Pour accentuer l'étirement, les deux mains derrière le pied. Attention au genou. Ce genou, je ne l'ouvre pas. Je le ferme. J'essaie de le placer le plus près possible de la cuisse. Je reviens. Talons dans le sol. En fait, j'étire mon mollet, mais tout doucement. Vous n'êtes pas obligés de poser carrément le talon. Les mains derrière le dos. Donc les mains comme ceci. Juste les doigts collés. Et là, je regarde vers le haut. Puis j'allonge mes deux jambes. Et j'allonge mon buste. J'essaye de trouver l'étirement dans le dos. De pousser mes fesses en arrière. De garder mes pieds parallèles. Puis de remonter tout doucement. De plier la jambe de terre. La jambe avant. Je reste. J'allonge mes bras vers le plafond. Et je relâche. Je ramène les deux pieds côte à côte. Détendez un petit peu les jambes. Relâche. Je prends un pli. Ancrage sur la jambe gauche. J'attrape la poindre des pieds droite. Les deux genoux quasiment collés. Je glisse genoux vers l'arrière. Tendis que mon bras est étiré vers l'avant. Avec la main, j'essaye d'attraper le pied. Et de ramener davantage talons vers le fessier. Je relâche. Tendis que mon bras est étiré vers l'arrière. Derrière le dos. Ouverture des épaules. Donc là, mon talon étire. Grâce à ce talon enfoncé dans le sol, ça m'étire au niveau du mollet. Je vais étirer la jambe avant. Et descendre juste en avant. Sans abaisser les épaules. Ouvrez les épaules. Et remontez tout doucement. Et encore. Je descends, je descends, je descends. Remontez et étirez les bras. Remontez lentement. Et relâchez lentement les bras sur le côté. Deux jambes écartées. En ouverture. Couture intérieure. Je ouvre. J'ouvre mes pieds davantage. Et je me laisse aller à droite, à gauche. Oups, j'ai glissé. Laissez-vous aller tranquillement. Placez la main gauche au sol. Pour laisser glisser la jambe gauche. Avec le bras droit, poussez ce genou vers l'extérieur. Ce talon au sol, moi je l'ai posé. Mais vous pouvez décoller le talon. Puis vous repassez au centre. Et vous fléchissez la jambe gauche sur le côté. Et avec le bras et le coude, je pousse ce genou vers l'extérieur. Je sens l'étirement sur l'intérieur de la jambe. Je reviens. Je reste dans cette position pied parallèle cette fois-ci. J'étire mes bras. J'étire mon dos. J'essaye d'avoir mon dos le plus droit possible. Tirez sur les bras et tirez le dos. Décalez le poids de corps sur le côté gauche. Donc toujours en gardant les deux jambes tendues. Puis de l'autre côté. Et encore. Dernière fois de chaque côté en gardant les jambes tendues. Je me change. Je reviens. Les deux mains au sol. Je replie les jambes. Je fais un petit saut pour ramener les deux pieds côte à côte. Genou au sol. Tirez sur les bras en avant. Et étirez-vous. Déroulez votre dos tranquillement. Gardez les mains au sol. Ouvrez les genoux. Les deux genoux ouverts. Je vais placer mes mains, mes coudes au sol. Pour ouvrir un petit peu plus l'intérieur de mes jambes. Là, comme c'est un petit peu délicat, vous vous laissez aller de chaque côté. Sentir l'étirement plus à droite, plus à gauche, un peu plus en avant, un peu plus en arrière. Et une fois que vous êtes dans un étirement moyen, restez. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça fasse trop mal non plus. Replacez les mains au sol. Regressez-vous. Emmenez le poids du corps en avant. Ramenez le genou pour pas un petit peu plus dans l'axe. Et là, vous allez emmener la jambe gauche sur le côté. Ça se complique. Ça se complique, ça se complique. Les mains au sol. Cette jambe gauche, je la laisse glisser. Pour sentir l'étirement au niveau de l'intérieur des jambes. Je place mes mains, je peux placer mes coudes. Alors, je rigole, car moi je vois Catherine, dont sa petite fille, monte sur son dos. Imaginez les filles. Elle est tombée. Pas Catherine, je suis Valentine. Tu reviens, on appuie sur les mains. Tu ramènes ce genou en dedans pour poser. Et allonger la jambe opposée. Si ça tire trop, je garde en appuie mes mains au sol. Sinon, je pose mes coudes. Là encore, laissez-moi aller en avant, en arrière pour délaisser cet étirement. Le maintenir au milieu. Replace les mains au sol. Ramène le poids de corps en avant. Vous pouvez rester l'étirement de l'adducteur. Pose le genou à l'intérieur. Ramène les deux genoux tout doucement. Asseyez-vous. Là, on est bien. Un petit peu d'étirement des fessiers. Les mains en arrière. Je soulève le bassin. La jambe droite étirée en avant. Je vais croiser cette jambe droite par-dessus la jambe gauche. Déposer les fessiers au sol. Et ensuite, ramener davantage le buste près de la jambe. Et je reste. Là, vous devez sentir le petit moyen fessier étiré. En restant, restant, restant dans cette position. On descend. On descend. On appuie sur les mains. On appuie sur les coudes. Et on fait le même mouvement. Cette fois-ci, en attrapant le tibia. Et deux mains sur le tibia. Je dépose ma tête. Je suis tranquille. Si je ne sens pas assez l'étirement, je descends la jambe droite un petit peu plus. Vous devriez sentir. Je reste dans cette posture, sauf que je place ma main droite sur l'intérieur du genou. Et ma main gauche sur le pied. Donc, je refais un autre étirement. Je repousse le genou. Et je ramène mes orteils. Et je croise maintenant les deux jambes. Donc, c'est toujours la jambe droite qui est en avant. Je la croise par-dessus la jambe gauche. Je fais un nœud avec les genoux. Là, j'intrape tibia extérieure. Et je ramène les deux genoux vers moi. Et je pose. On a changé de côté ? Non. On est toujours du même côté. C'est toujours la même jambe. Toujours la jambe droite. Comme je suis de miroir à vous. C'est vraiment droit. On a changé de côté ? Tu restes dans cette position. Tu déposes ton pied gauche au sol. Genou droit vers la coterie. Main derrière la jambe. Et j'allonge ma jambe. Je tourne un petit peu ma cheville. Dans un sens. Dans l'autre sens. Je plie cette jambe. Et j'allonge la jambe de nouveau. La jambe de terre, je la laisse glisser au sol. Un petit peu plus dur. Si c'est trop dur, vous la pliez un petit peu cette jambe de terre. J'ai une jambe au sol. Une jambe étirée vers le plafond. Je reste. Je passe pied flex. Je pousse le talon vers le plafond. Je place les mains le plus haut possible. Oh là là, ça fait mal. On reste, on reste, on reste, on reste. On monte ses mains le plus haut possible. On va chercher la boue de plantaire, bien évidemment. Non, je rigole, je rigole. Moller, c'est bien pas mal. Je descends, je descends, je descends, je descends. Je plie ma jambe. Je recommence une dernière fois. Je décolle la tête. J'allonge ma jambe. Je rapproche le genou vers la poitrine. Et je monte mes mains le plus haut possible. Une fois que je suis en haut, je peux accentuer l'étirement en passant pied flex en étirant les orteils. Puis, j'ai placé ma main droite à l'intérieur de la jambe. Au niveau du volet, au niveau de la cheville, au niveau du talon. Et là, je vais glisser la jambe sur le côté. Relâcher la tête au sol. Faire comme si je voulais faire un y. Vous restez dans cette position. Vous enlevez la main à droite du pied de la jambe pour plier cette jambe droite à l'intérieur de la jambe. Ça va mieux. Relâchez le bras gauche. Pliez la jambe gauche dans le même sens. Les deux genoux ouverts. Le dos qui se creuse un petit peu. Relâchez-vous. Tirez sur les bras. Et tirez vos bras en arrière. Et tirez, tirez, tirez. Et relâchez en ralant les bras le long du corps. Puis, en refermant les jambes. Ramenez un genou après l'autre contre la poitrine. Laissez-vous aller en avant, en arrière. Dans ce mouvement, décollez le bassin. Faites-vous du bien en décollant un petit peu le bassin. Si c'est dur, je passe mes mains sous les fesses. Et je m'aide de l'appui des coudes au sol pour soulever mon bassin. Là, vous basculez, vous basculez, vous basculez. Les jambes en arrière. Les jambes sont détendues. On peut les secouer en arrière. Pliez les jambes. Et remontez tout doucement, tout doucement, tout doucement. Laissez glisser les jambes en avant pour revenir assise. Tirez sur les bras et tirez le dos. Replacez les mains derrière le dos. Bon, on va faire la même chose de l'autre côté. Alors, pour que ce soit plus visible, je me mets comme ceci. Jambes gauches, cette fois-ci. Je décolle le bassin. J'allonge la jambe vers le platon. Je croise. Je pose. Et je ramène juste, plus vers le tilian. Mais dès que je sens l'étirement du fessier, c'est suffisant. Gardez bien cette ouverture de hanche. Restez. Et là, vous allez reculer. Reculez pour déposer les coudes. Puis, vous allez décoller le pied droit. Et vous allez ramener, en plaçant le bras gauche à l'intérieur des deux jambes, le genou droit vers vous. Parfois, on sent moins l'étirement. Donc, il faut replacer. Il faut replacer, en fait, votre pied un peu plus en bas. Votre pied gauche, plus descendu. Mais il nous reste un troisième étirement au niveau du fessier. À chaque étirement, c'est des faisceaux musculaires différents. Là, vous allez placer la main gauche sur l'intérieur du genou. Et la main droite sur les orteils. La main gauche pousse le genou. La main droite ramène les orteils vers vous. Vous déposez le pied au sol, le pied droit au sol. Ramenez le genou gauche contre la poitrine. Laissez-vous aller. Puis, vous abongez la jambe. Alors, la jambe, dans le premier temps, elle est pliée. Je plie un petit peu mon genou. Je prépare un petit peu l'étirement. Je déverrouille ma cheville dans un sens, dans l'autre sens. Et j'allonge ma jambe. J'essaie d'avoir un étirement plus prononcé au niveau de la jambe. Je reste. Je place pied flex. Puis, je relâche. Et je repousse. Je décolle la tête, les épaules. Je monte. Je monte. Alors, je monte progressivement, en fait. J'ai mon doigt rondi. Je m'appuie contre la jambe. Et je monte mes bras le plus haut possible en gardant une tension dans la jambe. Même si ma jambe est pliée, je peux avoir cette tension. Vous n'êtes pas obligés d'aller à l'extension totale. Puis, je descends, je descends, je descends. Et je remonte. Là, j'accentue les tiens. Je laisse glisser la jambe de terre. Mais je ne suis pas obligée. Je replace mes mains au niveau du mollet. Et je déroule, je déroule, je déroule. Je ramène le genou contre la poitrine. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié l'ouverture. J'allais étirer la jambe. Et là, vous allez ouvrir la jambe sur le côté. J'ai placé ma main gauche à l'intérieur de la jambe. Et j'ouvre, 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 j'ouvre sur le côté. Théoriquement, je suis partie pour faire un grève. Mais si ma jambe s'ouvre plus sur le côté, en haut de droit, ce n'est pas grave. Posez la jambe. Jambes tendues ou jambes pliées, comme on peut. Puis, vous allez plier la jambe carrément. Et placer le pied face à la cuisse. En ouverture de hanche. Comme tout à l'heure. Les deux jambes pliées, les deux pieds face à face. J'ouvre mes bras. Puis là, dans cette position qui creuse mon dos, je vais aplatir ce balibou. Refermez les jambes pour les ramener contre la poitrine. Balancez les jambes sur le côté droit. Et pivotez la tête côté gauche. Avec la main droite, j'accentue les tiens. Tout simplement en posant la main sur les genoux et en écrasant les deux genoux vers le sol. La jambe du dessus. La jambe gauche, je l'allonge. Allongez la jambe gauche au sol. Toujours en torsion. Ramenez les deux genoux côte à côte et basculez de l'autre côté. Là, vous me verrez mieux. Genoux au sol. La tête devrait partir dans le sens inverse. Ce n'est pas une obligation. Le mouvement parfait, ce serait de déposer les deux épaules au sol. Mais ça, c'est dur. On accentue en plaçant la main sur le genou. Oui, je vais me tromper peut-être tout à l'heure en disant bras gauche. Le bras à l'intérieur et j'allonge la jambe tout doucement. Je plie cette jambe et je ramène les deux genoux côte à côte. Deux genoux ouverts. Deux jambes étirées. Alors, je ne suis pas dans une extension hyper douloureuse, hyper stricte. Je détends. Je secoue mes jambes. Je relâche la tête. Je me fais du bien. Et là, je me fais un petit peu plus mal en étirant mes jambes. Et je secoue. Je vais étirer mes jambes pieds pointes. Pieds flex. Pointe. Flex. Pointe. Flex. Et là, tu relâches les pieds. Relâches les pieds. Plie un tout petit peu les jambes. Tapote l'intérieur des jambes. Jusqu'au genou. Tire sur les jambes. Relâches les pieds. Oulala, ça commence à devenir difficile. Plie les jambes carrément. Et ramène genoux contre la poterie. Serre les genoux. On serre les genoux. On se détend. Et on va piloter. On appuie sur les lombaires. Exécutez des petits serres. On emmène ses jambes un petit peu en avant. On ramène carrément les jambes vers la poterie. Et on masse combat l'une. Toujours dans un sens. Puis dans l'autre sens. Reposez les deux pieds à faire au sol. Plaquez votre bas du dos. Et soulevez votre bassin tout doucement. Ce qui est déverrouillé chacune des vertèbres. De les sentir se déposer très lentement. Je déroule le dos très lentement. J'inspire, je stabilise. Expire. Tu remontes, tu remontes, tu remontes. Tu restes dans cette position. N'en est pas le plus haut que le bassin. Là, vous en avez carrément les bras en arrière. Vous êtes dans l'étirement. Et vous déroulez votre dos. Tout doucement. Travez les bras le long du corps. Une fois le dos. Posez le sol. Et je reprends. Je soulève mon bassin. Je le soulève, je le soulève. Pour être en appui simplement au niveau des épaules. Et j'emmène les bras en arrière. Je déroule ensuite chacune de mes vertèbres. Puis je ramène les bras le long du corps lentement. Laissez glisser les jambes au sol. Une fois le dos posé au sol. Pivotez de mon côté. On se voit. On est bien dans cette position. On va soulever la jambe du dessus. Attraper le pied. Et étirer la cuisse. Un petit étirement au niveau de la cuisse. Je ne suis pas méchant. On revient. Je ne l'ai pas dit. Mais on étire vers le haut. Pied flex. Alors pied flex, peu importe en fait. Soit j'attrape le pied. Soit j'attrape le mollet. Et je reviens. Je tire ma cuisse en arrière. Je remets mon buste un petit peu en avant. Je reviens dans cette position. J'allonge la jambe. Bon, il y en a qui attrapent le pied. On va faire plus difficile alors. Je place ma main derrière le mollet. Et c'est la main opposée qui va chercher le pied. Ouais. Et là vous dites, mais c'est infaisable, irréalisable. C'est dur. J'avoue, 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 j'avoue. Je reviens tout doucement dans cette position. Je plie ma jambe. Je laisse glisser ma jambe pour remonter. Donc c'est toujours la jambe gauche qui est utilisée. Je reviens en avant pour croiser cette jambe par-dessus l'autre. Ouh. C'est le bras opposé qui entoure ce genou. Étirez votre buste et regardez loin vers l'arrière. Je reviens tout doucement. Et j'étire de nouveau. Ce bras arrière, je le place derrière le dos. Ouh. Je reviens en avant. Et je relâche. Tire sur les bras et tire le dos. Étire les bras vers le plafond. Décroisez les genoux. Replacez les deux pieds face à face. Relâche le buste en avant. On se relâche. On laisse aller les genoux. Les genoux s'ouvrent. Plus ou moins, on ne cherche pas plus d'étirements. Je te vois, Valentine. Pas de bêtises avec maman. Je te vois. Ah mais ça, c'est des bêtises. D'accord. Grimpe sur son dos. Tu as raison. Ça va descendre plus bas. Tire sur tes bras et tire le dos. Place tes mains derrière le dos. Soulève le bassin. Amène celui-ci vers les talons en ouverture de hanche. Pose les fesses le plus près possible des talons. Et ramène les mains un petit peu plus en avant. Ça nous oblige à ouvrir davantage les genoux. La main droite sur le genou. Poussez ce genou vers le sol. Et de l'autre côté. On relâche tout doucement. On laisse glisser les jambes. Laissez glisser les jambes. Relâchez-vous juste en avant. Relâchez-vous. Forcez pas. Vous allez dans cette position. Le haut du corps se relâche. C'est le poids du corps qui agit. Et petit à petit, vous pouvez gagner un petit peu plus en extension. Amenez les mains tranquillement vers les pieds. Allongez vos bras. Relâchez la tête. Vous allez constater que vous allez plus loin. Déjà, le cours du corps, ça c'est sûr. Mais plus loin de l'habitude. Tire sur les bras et tire le dos. Et redresse-toi lentement. Relâche tout doucement. Et pivote de l'autre côté. Ah ! Alors, de l'autre côté, théoriquement côté droit, pour attraper le pied gauche. Je suis dans cette position, tranquille. J'attrape mon pied, le talon vers le fessier. Et je tire le genou vers l'arrière. On tire, on tire, on tire. Ma jambe de terre pliée, peu importe. Je reviens vers l'avant. Et j'étire cette fois-ci vers le plafond. J'ai une jambe tendue vers le plafond. Avec ma main, avec mes doigts. J'allonge un peu plus. Je vais le plus haut possible. J'attrape le mollet. Je vais peut-être un petit peu plus loin. J'étire un peu plus. Si vous attrapez, là, vous plantez les pieds, passez pied flex. Ça tire plus. Puis, tu reprends, jambes pliées en arrière. Tu tires ton genou en arrière. Tu étires la cuisse. Le buste pivote un peu plus en avant. Je reviens. La jambe est tirée vers le plafond. Là, j'accentue l'étirement. Je place ma main de tête plus à l'intérieur. J'essaie d'allonger ma jambe, de l'enligner plus vers la tête. Je laisse visiter la jambe de terre. Ah oui, on avait fait l'avant-opposé qui attrape le pied. Ouais, mais ça, c'est dur, c'est dur. Là, c'était pour Geneviève. C'était pour Geneviève. Catherine, je ne vois pas Catherine. Valentine, il faut que tu te pousses de l'écran. Et je relâche tout doucement. Je ramène ma main gauche au sol pour me redresser. Et cette fois-ci, je croise la jambe par-dessus l'autre. Jambe gauche pliée par-dessus la jambe droite. Et je pivote mon buste en arrière. Grandissez-vous. Revenez en avant. Au rein. Et tirez. Regardez toujours vers l'arrière. Cette fois-ci, le bras se croise au niveau du bassin. Et tu reviens en avant. Tu relâches tout doucement. Tu décroises la jambe. Tu écartes les deux jambes. Tu te balances en avant. En arrière. Tu étires tes bras vers le plafond. Tu reviens en arrière. Je mets le profil pour que vous voyez le mouvement du bassin. En arrière en métroversion. En position neutre. En antéversion. Et encore. Je reste en cette position. Et j'étire mon bras en courant. Et tirez-vous. Grandissez-vous. Puis de l'autre côté. Et j'allonge. Et je m'étire. Relâchez le poids du corps sur les jambes. Pivotez au milieu. Pour basculer de l'autre côté. Revis en avant. Et reste en avant. Là, vos jambes, elles ne sont pas étirées. Elles ne sont pas contractées. Laissez-les aller comme elles peuvent. Laissez-vous aller. Poser les mains. Poser les coudes. Peu importe. Restez dans cette position. Plus vous allez rester, plus vous allez descendre. Sous-titrage. Déroulez tout doucement, tout doucement le dos, ramenez les deux ronds, vous citez, croisez les jambes, croisez vos jambes, mettez-vous dans une position qui vous convient, dans cette position vous allez relâcher la tête en amont, puis la tête bascule sur un côté, abaissez vos épaules, relâchez les épaules, laissez-vous aller, très lentement la tête pilote en arrière et on étire sur vous, puis de l'autre côté lentement, de nouveau en avant, là je détache les mains des jambes, je place mes mains derrière le dos pour étirer les épaules, relâchez tout le temps la tête en avant, balancez la tête sur le côté, relâchez, puis on met la tête de l'autre côté et on relâche, encore une fois, j'emmène la tête et je relâche, côté opposé, je place mes mains derrière la tête, je place mes doigts au niveau des cervicales et je relâche dans cette position, je relâche les doigts au niveau des cervicales. passez les deux mains derrière la tête, arrondissez le dos et restez dans cette position. repoussez les doigts au niveau des cervicales, étirez le dos et restez le dos et relâchez, relâchez en avant, les avant-bras au sol, relâchez-vous, relâchez en avant ou doucement. on tire sur ses bras, on étire sur l'eau, on se grondit, on se grondit, puis on relâche, on étire en bras sur le côté, puis de l'autre côté, et encore, étirez un pas. étirez l'autre bras, étirez l'autre bras, étirez-vous, étirez les deux bras, et relâchez tout doucement. détendez les épaules, détendez chacune des épaules, merci à vous. merci à vous. merci à vous. merci à vous. merci à vous.